Bonsoir à toutes et tous, merci d'être là à la station Ozone pour cet événement organisé par la librairie MOLA concernant l'ouvrage Homo Biologicus, paru début septembre aux éditions Albin Michel, et signé par, et je pense que je ne le prononcerai qu'une seule fois car vous allez assez vite voir que je suis très mauvaise dans les accents, Pierre Vincenzo Piazza. Mais je me permettrai de vous appeler Pierre Vy, comme c'est de coutume sur le campus bordelais où nous officions tous les deux. Je m'appelle Delphine Charles, je suis en charge de médiation scientifique à l'université de Bordeaux. Il est vrai que nous n'avions pas eu l'occasion de nous rencontrer pour discuter, je suis ravie que ce soit ce soir pour ce livre, ce livre qui est un ouvrage de vulgarisation scientifique. Donc nous allons discuter dans une première partie ensemble et vous pourrez intervenir après dans la salle. Pierre Vy Piazza, vous êtes médecin, psychiatre de formation, vous avez assez vite pris le chemin de la recherche après une thèse et vous êtes devenu neurobiologiste, originaire de Palerme en Sicile, on y reviendra, vous avez vécu depuis en France à Bordeaux et avez été directeur de recherche à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Vos travaux de recherche concernent notamment les bases biologiques de la vulnérabilité aux drogues. Vous avez été responsable de l'équipe physiopathologie des addictions et des mémoires traumatiques. Vous avez dirigé pendant plus de dix ans le neurocentre Magendie ici à Bordeaux, laboratoire de recherche INSERM et Université de Bordeaux, aujourd'hui partie prenante avec quatre autres unités de recherche de Bordeaux Neurocampus. Place bordelaise des neurosciences reconnue au niveau national et international, vous avez été partie prenante de sa création en coordinateur. Vous avez montré que l'addiction se développe étape par étape et que l'abus de drogue concerne une population vulnérable très disposée. Vous en avez identifié avec votre équipe les principaux mécanismes moléculaires et en 2014, vous avez identifié un mécanisme capable de protéger naturellement le cerveau des effets néfastes du cannabis chez l'animal. Vous avez pu sélectionner un premier candidat médicament capable d'inhiber les effets comportementaux du THC, la principale substance à effet psychotrope du cannabis. Et cette découverte vous a amené à cofonder la start-up Eilis Pharma pour développer de nouvelles molécules qui pourraient traiter l'addiction, mais également d'autres pathologies impliquant des déficits connectifs. Et vous travaillez actuellement depuis 2017 dans le cadre de cette start-up. Vous avez reçu de nombreux prix tout au long de votre carrière, notamment en 2015 le Grand Prix de l'Inserm, ainsi que le Prix Lamonica de Neurosciences de l'Académie des sciences. Vous avez publié de nombreuses publications scientifiques dans des revues internationales, dont Nature et Science. Mais ce soir, c'est un autre type de publication que vous frottez, avec ce livre grand public, qui est loin du jargon des scientifiques, on va dire, où vous accordez un style un peu plus familier et aussi plus simple à la portée de tous. Alors bien sûr, le neurobiologiste que vous êtes nous emmène aux confins du cerveau, évidemment, des neurones, et on y croisera quelques expériences, mais pas seulement. Bon, on y parle biologie au sens large, au cœur de la génétique et de l'ADN, que vous nous expliquerez très clairement avec une métaphore musicale. Mais de la biologie, on passe assez vite à la sociologie, voire même à la philosophie, à certains moments dans cet ouvrage. Vous passez au crible les religions, et c'est dans un voyage dans le quotidien que vous nous emmenez pour appuyer vos propos. On y croise tour à tour votre concierge, vos étudiants, votre femme, votre amie italienne qui se révèle être une véritable mama, alors qu'elle a passé plein d'années en France, et vous évoquez divers sujets, tels que le conservatisme, le progressisme, qui font écho à beaucoup de sujets d'actualité, et qui nous font croiser de nouveaux genres humains, dont Homo interstaticus, on y reviendra. Parce qu'en fait, dans ce livre, et qui est sous-titré comme ça, Comment la biologie explique la nature humaine, C'est de nous que vous nous parlez, de la nature humaine, et comment la biologie peut l'expliquer de façon générale, jusqu'au cas particulier qui est votre cœur de sujet de recherche, les addictions. Alors, on va commencer ce voyage, mais on voudrait que vous nous parliez un petit peu du vôtre, Pierre Vickadza. Est-il vrai que vous souhaitiez devenir chercheur dès l'âge de 5 ans ? J'en ai les souvenirs, après je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est sûr que j'ai les souvenirs, tout petit, de vouloir faire le chercheur. Donc en fait, j'ai fait depuis toujours ce que je voulais faire, par conséquent, je ne pense pas d'avoir beaucoup de mérite, d'avoir fait ce que j'ai fait, parce que c'est comme ça depuis toujours. Mais est-ce que c'était les neurosciences à ce moment-là déjà ? Très vite. En fait, j'étais intéressé d'abord par la psychanalyse, donc je fais un peu de psychanalyse, de la philosophie. Je suis arrivé à la médecine pour pouvoir faire de la psychanalyse. Donc la raison pour laquelle je m'étais orienté comme ça, parce que je me suis toujours dit que la chose la plus intéressante, en fait, c'est à l'intérieur de notre tête, c'est notre esprit, cette capacité qui est à notre espèce d'être si différent de tous les autres, et si unique. Pour moi, ça s'expliquait dans les... Une des façons de l'expliquer, c'était le fonctionnement du cerveau. Donc très vite, je me suis concentré sur ça. D'accord. Et donc vous êtes arrivé en France, le 7 juillet 1981, dans une Renault 19. Exact. C'est une légende ? Non, 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 c'est absolument la vérité. Avec toute votre vie dans la Renault 19 ? Pas toute ma vie. Moi, je suis le premier produit d'exportation de ma famille. Donc beaucoup de ma vie, je l'ai laissé en Sicile. Mais oui, je suis arrivé, en principe, je devais rester six mois. En France ? Oui, oui. Dans les laboratoires de Michel Lemoyle. C'était un ponte, c'est toujours, c'était mon maître, c'est lui qui m'a appris énormément de choses. C'est un des pionniers de la psychobiologie. Donc j'étais venu, j'étais super content. Voilà. Ils ont fait l'erreur de me proposer de rester un peu plus, un peu plus, me mettre un poste à l'INSERM. À la fin, je me suis encrusté de façon terrible. Je suis toujours là. Et pourquoi Bordeaux a cette place ? Parce que, quand j'ai commencé dans la neurosciences, il y avait un domaine qui est... D'abord, les neurosciences ne sont pas très vieilles. Ça naît 70 à peu près. La psychopharmacologie, c'est un peu avant. Mais ceux qu'on comprend vraiment les neurosciences ne sont pas très vieilles. Et au début, ils étudiaient surtout comment les cerveaux font ce qu'ils font. C'est le mécanisme de comment on fait les choses. Et il y avait très peu de gens qui osaient, déjà à cette époque-là, de se poser la question de pourquoi on fait les choses. De la motivation, du plaisir, de toutes les choses qui nous font marcher, pas tellement de comment on marche. Et Michel Lemoyle, c'était un des pionniers dans ce domaine. Moi, c'est ce qui m'a toujours intéressé. Comment je fais les choses, je ne les regarde pas trop aussi pour ne pas rester trop déçu de moi-même. Mais ça m'intéresse beaucoup plus de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. D'ailleurs, mon livre essaie d'aller là-dedans. C'est un livre de biologie, mais qui ne rentre pas du tout dans les mécanismes. Et qui essaie de comprendre pourquoi l'homme fait ce qu'il fait. C'est quand même la grosse question que, je pense, nous réunis tous. Alors, justement, on va rentrer au cœur de votre livre. Sur la première partie, on est plutôt sur l'idée d'une croyance. Vous dites qu'il existe toutefois une idée abstraite qui semble faire consensus dans la population humaine. La croyance que, pour faire un homme, une seule matière ne suffit pas, mais qu'il en faut au moins deux. C'est l'humanocentrisme dualiste qui voit l'homo sapiens comme le seul être vivant constitué d'un corps biologique et d'un esprit matériel non biologique. Alors, est-ce que vous réfutez la notion d'esprit immatériel ? Non. D'abord, je suis absolument fasciné par toutes les choses qui marchent. Là, l'idée de l'esprit immatériel, c'est peut-être une des choses qui marche le mieux. C'est une idée qui est vieille des millénaires et qu'elle est toujours là. Et si vous regardez notre société, l'évolution de l'homme... Énormément de choses ont changé, sauf une, cette idée qu'on a faite des deux essences, une biomatérielle et l'autre immatériel. Donc, je ne la réfute pas parce que, de toute façon, vous pouvez toujours y croire avec l'acte de foi. Donc, c'est impossible à refuser. J'ai dit juste qu'aujourd'hui, elle n'est plus nécessaire pour expliquer ce que nous sommes. Jusqu'au XXe siècle, elle l'était. En fait, les connaissances de notre corps, les connaissances de notre fonctionnement ne permettaient pas de s'expliquer ce que nous sentons d'être. parce qu'en fait, au-delà de toute philosophie, c'est le bon sens qui prime. C'est-à-dire, bon Dieu, pour ne pas le nommer, on a la sensation d'être extrêmement volatil, d'échanger tout le temps, de s'efforger par les expériences de vie. On est fils de Dieu, supérieur, unique. Et on nous met compte, pour nous expliquer, une biologie qui, à la fin, comme on l'a appris à l'école, elle est extrêmement déterministe. Vous pouvez prédire par quelques molécules ce que vous allez faire demain. Ça ne marche pas. Ce n'est pas croyable. Ce n'est pas logique. Dans mon livre, j'essaie d'amener le lecteur de façon très pop. C'est un livre très pop. Le titre, peut-être, il n'est pas pop, mais lui, il est libre, il est pop. Dans le sens de la définition de pop, c'est quelque chose qui rend agréable, amusant, des choses qui ne le sont pas forcément à l'origine. Au moins, c'est ce que j'essaie de faire. Et donc, vous vous rendez compte que, quand vous discutez, parce que moi, avec mes étudiants, mes amis, que les connaissances des 30 dernières années de biologie ne sont pas du tout passées dans notre façon de raisonner. Et on a découvert qu'en fait, la biologie ne marche pas du tout comme on pensait qu'elle marche. Et tout d'un coup, elle est devenue compatible avec la sensation que nous avons de nous-mêmes. Donc, ce n'est pas à refuter l'âme. Ce n'est pas à dire, l'âme n'existe pas. Et tout est biologique. C'est-à-dire, l'idée qu'on avait de l'âme, elle est absolument, l'esprit matériel est absolument correcte. C'est sous la biologie qu'on s'était trompé. Et on a découvert maintenant que la biologie marche de façon très différente. Et cette façon différente de marcher peut nous expliquer. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que cette idée magnifique, c'est l'idée d'un esprit matériel qui nous rassure, qui nous permet de nous expliquer, a quand même un certain nombre d'effets indésirables majeurs. Alors, un, c'est l'esprit de non-appartenance. Ça nous donne la sensation que la vie sur Terre, c'est un passage pas très long, quelque chose de beaucoup plus long qu'il y a après. Donc, c'est un peu l'arrêt des bus, pas les terminus. Donc, saccager l'arrêt des bus, à la fin, c'est pas super grave. Mais chez vous, vous essayez de les préserver. Donc, l'idée de ce double sens nous met dans une position où nous, le vrai nous, n'est pas aujourd'hui ici. Et donc, on peut quand même tuer, se faire tuer, se faire exploser, détruire la planète. C'est pas super grave. C'est pas vraiment quotient. Mais je dis toujours, allez convaincre les terroristes ou les militaires à faire la guerre si cette idée du double humain n'existe pas. Ce serait extrêmement plus difficile. Le deuxième problème, c'est Trump. Trump, c'est un produit parfait de l'esprit immatériel. Parce qu'un esprit immatériel n'est pas connaissable. Donc, vous pouvez tout lui faire dire. Tout devient possible. Et progressivement, on a vu notre société évoluer vers cette situation paradoxale où toutes les idées s'évalent et après où toutes les interprétations de la réalité s'évalent. Et après, la réalité n'a plus aucune importance du tout. et on peut avoir des facteurs alternatifs. Si on n'aurait pas cette idée d'une partie de nous qui est complètement abstraite, on serait beaucoup plus ancrés par terre et on serait beaucoup plus préoccupés par les fins. Donc, moi, ce que je propose, c'est pas de dire que l'esprit immatériel n'existe pas. c'est juste d'accepter qu'il est aujourd'hui devenu un peu inutile et qu'on peut commencer à se connaître sous la base des faits à la place que désire. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Moi, ce que je propose, c'est les mettre dans un tiroir et comme toutes les choses à lesquelles on est vachement attaché mais desquelles on n'a plus besoin, fermer les tiroirs, petit à petit l'oublier peut-être, et finalement, après des millénaires, essayer de passer vers autre chose, vers une société qui peut incarner l'étant présent et qui peut incarner l'émont dans lequel il est vus. Mais ce que vous nous dites, c'est que ce refus généralisé n'était pas simplement le fait de ne pas accepter que ce soit biologique et qu'il y ait cet esprit immatériel. Ce refus généralisé n'était pas simplement basé sur une analyse logique, mais il avait et il a toujours aussi des raisons affectives. Oui. Que notre esprit insaisissable et imprévisible puisse être réduit à une chose aussi déterministe que la biologie est finalement assez triste. Oui. Il était assez triste parce que la vision qu'on avait de la biologie, elle était assez triste, elle aussi. et c'est ça que j'essaie de communiquer. En fait, on a découvert que la biologie, elle est... J'ai toujours aimé le monde physique, mais j'ai eu la chance de participer, de vivre l'évolution de notre connaissance de la matière. Vous savez, au 20e, il y a eu un truc extraordinaire que c'est la physique et l'astrophysique qui nous ont ouvert des portes absolument magnifiques sous le monde qui nous entoure. Et ils nous ont fait découvrir les choses que l'État, en fait, n'existe pas, c'est une variable d'ajustement de la vitesse de la lumière. Je trouve que c'est extraordinaire comme concept. Le 20e siècle, ce que je voudrais montrer, c'est qu'il nous amène à notre révolution, mais c'est là qu'il concerne notre monde intérieur. On peut finalement les découvrir avec des yeux complètement différents de ceux qu'on avait auparavant. Les seuls des avantages qu'on a eus, nous, les biologistes, c'est que ce n'est pas une grosse découverte comme la matière noire que d'ailleurs, personne n'encore n'arrive à découvrir. C'est une hypothèse. Mais c'est plein de toutes petites découvertes les uns après les autres. Donc, il fallait quelqu'un qui essaye de les mettre ensemble pour montrer la chose extraordinaire et la façon complètement différente que c'est notre biologie aujourd'hui. Je n'ai pas un exemple. Quand vous pensez à l'ADN, tout le monde a entendu parler, vous pensez à l'ADN, vous pensez aux gènes. Les gènes, c'est quoi ? C'est qu'ils vont produire les protéines qui ne sont rien d'autre que les briques qui construisent votre corps. Cet ADN-là, c'est que 3% de l'ADN total. Donc, quand nous, on pense à la biologie, ce qu'on nous apprend de la biologie à l'école, c'est rien d'autre qu'une partie minime de ce qu'est véritablement notre biologie. Donc, les 97% autres, à quoi ça sert ? Pour comprendre, un exemple de ces décès, c'est qu'il faut voir la biologie pas comme un enregistrement musical, mais il faut voir la biologie comme un instrument de musique. Donc, les 3% sont les cordes qui produisent les notes. Et le reste, c'est les claviers, les mécanismes. Donc, notre biologie, ce n'est pas un enregistrement, ce n'est pas quelque chose qui va produire quelque chose de déterminé. C'est une potentialité qui peut produire des choses absolument différentes et extraordinaires. Et la taille entre les cordes et les claviers vous donnent une idée de ce qui est le plus important. Ce n'est pas les cordes, c'est les claviers. Par exemple, une souris et un homme ont qu'un pour cent des différences génétiques. Vous les avez vues, une souris et un homme ? Ça n'a rien à voir. C'est quand même assez différent. Qu'est-ce qui fait qu'ils soient aussi différents ? C'est comme les claviers ont été joués. Avec un piano, vous pouvez faire des milliers de mélodies différents avec deux pianos identiques. Et d'ailleurs, si vous regardez vos poumons et votre corps, je ne sais pas si vous n'avez jamais vu de photo, c'est encore moins à voir qu'une souris et un homme. Au moins, la souris et l'homme ont deux yeux, un nez, des dents, une queue, non, pas une queue, mais quatre, ça dépend, ça dépend d'ailleurs, quatre, membres. Voilà, il y a des ressemblances. Un corps, un poumon, rien du tout. Eh bien, les corps et les poumons ont 100 % des gènes identiques. Tous les cellules de notre corps ont exactement les mêmes gènes. Donc, ce n'est pas ce que vous héritez de vos parents qui détermine ce que vous êtes. Ce que vous êtes est fait de comment les claviers jouaient. Et qui les joue, ces claviers ? C'est qui ? C'est un musicien qui, des fois, fait des trucs quand même qui aurait pu s'en passer. S'il trempe, je reviens, c'est une obsession, mais... C'est l'environnement et les expériences des liens. En fait, une très grosse partie de notre biologie, sa seule fonction, c'est faire les liens entre l'extérieur et l'intérieur de nous. C'est de faire en sorte que nous pouvons nous changer en direct live en fonction de nos expériences. Il y a donc le biologique et vous mettez aussi tout ce qui se passe dans l'environnement. Je pensais, cette semaine, il y a les mondiaux à Doha, donc à Tard, et j'entendais deux commentateurs sportifs parler d'un perchiste suédois, Armand Duplantis, et son père est perchiste. Et donc, un disait, la perche, c'est inscrit dans ses gènes, et l'autre lui répondait, non, mais il y a aussi la culture. Et quand on vous écoute, on a envie de dire, tout ça est regroupé sous le biologique, en fait. Oui, pas seulement tout ça est regroupé sous le biologique, mais c'est indissociable. En fait, au début, tout au début, on a pensé que tout était les gènes. Après, on a évolué vers une vision où 50% c'est les gènes et 50% c'est les expériences de vie. C'est vraiment les gens les mieux informés. Mais l'idée, c'était que c'était deux domaines séparés. Il y avait les domaines des gènes, les domaines des expériences de vie. Et en fait, ce n'est pas du tout comme ça, il n'y a pas un domaine, tout ce que vous êtes, c'est une interaction qu'on ne peut pas dissocier entre vos expériences de vie et vos gènes. Vos gènes vont déterminer comment vous réagissez aux expériences de vie et les expériences de vie que vous faites vont déterminer ce que vous allez devenir. Donc, ce n'est pas que l'un et l'autre ont des différents domaines, c'est que vous êtes le résultat, l'émergence, c'est un concept de la biologie moderne, l'émergence de l'interaction de beaucoup de facteurs différents. Si on avance un peu dans votre livre, après avoir expliqué toute cette partie sur le biologique, on arrive d'une partie où vous nous parlez de la liberté. Et vous dites que la liberté est au centre des aspirations humaines. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Voilà. la liberté au centre des aspirations humaines, ça suffit de voir l'histoire et la pensée philosophique pour s'en rendre compte. Il y a eu une évolution d'ailleurs très importante de la conception de la liberté et quelque part on est passé dans la philosophie aristotélienne en passant par saint Thomas et saint Augustin jusqu'à la révolution française pour en fait revenir avec la révolution française avec une conception de liberté qui était beaucoup plus proche à celle des Grecs et des Romains que ceux de la pensée judéo-chrétienne. Mais ça, un peu, tout le monde le sait. Donc, dans les livres, je fais juste une petite histoire pour dire comment ça évoluait. Ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est de se rendre compte que la liberté c'est l'aspiration fondamentale de la biologie. C'est le job fondamental de la biologie, c'est celui de nous rendre libres de la dépendance insoulementable que nous avons de l'environnement qui nous entoure. Alors, ça peut paraître compliqué, mais en fait, c'est assez simple. La vie, c'est un ensemble des molécules innaturelles. C'est le premier concept qu'il faut. Voyez l'univers qui nous entoure à des lois et énormément de choses, soit suivre les lois de l'univers. La loi contre laquelle on ne peut rien, c'est que l'ordre, les désordres dans l'univers augmentent toujours. Alors, je sais que chacun peut mettre de l'ordre chez soi, mais en fait, c'est faux. Vous ne pouvez pas mettre de l'ordre. ça, heureusement, il n'y a pas beaucoup d'enfants parce que sinon, ça aurait été... Mais c'est impossible. Pour ordonner dans un endroit, vous désordonnez beaucoup plus à côté. Mais laissons tomber cette idée, un organisme vivant est un état d'ordre énorme. Donc, ce n'est pas possible. Et la démonstration que ce n'est pas possible, c'est que ça suffit de prendre un organisme vivant et le mettre sous une cloche va résister en temps extrêmement court, très court. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de son environnement pour survivre. Mais pour faire quoi ? Pour en extraire l'énergie qui lui permet de rester en vie, de maintenir cet état d'ordre, cet état inaturel que c'est un ensemble de molécules vivantes. donc, c'est quand même un travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de se procurer cette énergie. Et donc, cette dépendance terrible, l'homme c'est R, O, une orie dure, cette dépendance terrible, comment on fait à la surmonter, comment vous faites à surmonter une dépendance à laquelle vous ne pouvez pas vous débarrasser. La meilleure façon, c'est de la satisfaire complètement. Si vous la satisfait complètement, vous la faites disparaître de votre conscience. Combien de nous sont conscients qu'on est complètement dépendant de l'air, qu'on ne peut pas résister plus de quelques minutes ? Combien de nous pensent tous les jours « Ouh là là, il faut que je me procure de l'eau, parce que sinon je tiens une semaine. » Combien de nous pensent tous les jours « Ouh là là, il faut que je me procure de la nourriture, parce que c'est sinon j'ai mort. » On n'y pense pas. Mais pourquoi on n'y pense pas ? Parce qu'on vit dans des zones où l'air est partout et on a des systèmes cérébraux qui sont parfaitement adaptés, qui sont développés pour nous faire avoir l'air même avant qu'on en ait besoin. Ça suffit d'ouvrir la rubinée, on a construit des trucs énormes pour que l'eau soit toujours disponible et pour ceux qui concernent la nourriture, vous sortez d'ici, vous comptez les restos, les épiceries, les magasins, c'est la chose qui existe le plus. Donc, en fait, si on regarde notre civilisation et ce que nous sommes devenus, on se rend compte qu'énormément de ce que nous avons construit, de ce que nous avons fait, c'est pour nous libérer de cette dépendance de laquelle nous ne pouvons pas nous débarrasser. quand vous rentrez après au niveau moléculaire, c'est extraordinaire. Une partie absolument époustouflante de la biologie, la chose à laquelle sert, c'est à faire ça. C'est toutes des petites machines qui font en sorte de produire sans sexe une toute petite molécule qui s'appelle ATP. Alors ça, s'il y a un truc à retenir, c'est l'ATP, c'est l'essence générale, tous les organismes vivants, presque tous les organismes vivants vivent avec ce molécule ATP et tout ce que vous mangez, tout ce que vous bouvez, tout ce que vous respirez, sert à produire cet ATP qui est préutilisé par toutes vos cellules pour produire de l'énergie et se régénérer et maintenir cet état d'ordre absolument innaturel. Cet état d'ordre, c'est ce que vous appelez, enfin ce qu'on appelle l'homéostasie ? Donc non, l'homéostasie c'est un concept en biologie et en médecine que c'est la tendance, d'abord ce n'est pas un concept, c'est une observation, c'est un concept qui dérive d'en fait. Les organismes biologiques ou les organismes vivants ont tendance, une de leurs fonctions, c'est celle de maintenir un équilibre. Et on le fait de trois façons, donc un que j'appelle la prestacie, donc c'est tous les systèmes qui vous font respirer, quand vous y réfléchissez, vous respirez avant d'en avoir besoin. L'air, elle est partout et donc la chose la plus économique, c'est faire un système qui vous fait respirer de façon automatique, même quand vous en avez besoin. Donc on prévient un besoin. Pour l'eau et aussi pour la nourriture, vous avez un autre système qui lui, en revanche, il est très fort à répondre à un besoin. Vous avez soif, vous vous levez, vous allez boire, toute une partie très compliquée de votre cerveau se met en route et vous satisfait de ses besoins. Le truc le plus compliqué, c'est la nourriture. Parce que surtout notre nourriture, c'est d'autres organismes vivants. Je ne sais pas si vous avez réalisé qu'en fait, on bouffe que d'autres organismes vivants. Alors, les vegans préfèrent bouffer les plantes, les autres préfèrent bouffer les animaux. Moi, je soutiens que l'organisme supérieur, c'est les plantes. Donc, je pense que les vegans devraient revoir leur priorité, que les animaux sont des parasites des plantes. Mais en gros, en gros, la nourriture, c'est d'autres organismes vivants. Et en général, ils ne sont pas très d'accord à se faire manger. Et donc, ils se barrent. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué. Je veux dire, les lacs et les fleurs, ça change de place, mais rarement. Ce n'est pas un tout qui arrive tout le temps. Donc, on peut mettre en place des choses qui ne sont pas trop compliquées et juste aller boire quand on en a besoin. La nourriture, vous trouvez une zèbre ou un bison aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr que demain, il y a les mêmes. Et donc, il faut être capable de faire des réserves. Et c'est là où la biologie, elle s'est vraiment dépassée. en inventant un truc extraordinaire que c'est le plaisir. Le plaisir, ce n'est rien d'autre que la possibilité que notre biologie donne à nos organismes de faire des excès. et donc, on a ces trois systèmes. Un, on n'y pense pas du tout. L'autre, il nous fait penser quand on en a besoin et l'autre, ça sert à prévenir un besoin futur. prestasie, endostasie, exostasie. Et justement, l'endostasie et l'exostasie, ça vous a amené à nous créer trois nouvelles espèces humaines. non, d'abord, je n'ai rien clair. Elles existent, j'étais déjà là. Alors, j'ai juste essayé de les nommer, c'est un concept un peu différent. Homo exostaticus, Homo endostaticus, pour exo et endostasis, et avec les frères et demi, vous allez nous en parler, et au milieu, Homo interstaticus. Oui. Donc, en fait, ce que j'essaie d'expliquer dans les livres, c'est un concept assez banal, que tout, c'est un problème de jouissance à la fin. Donc, ça revient, en fait, à ça. Et la seule chose, d'ailleurs, la jouissance, c'est une des choses qui a posé des problèmes aux psychologues depuis toujours, tout simplement parce qu'il n'existe pas une théorie générale de ce qui va nous faire plaisir. Et une des raisons pour laquelle ça n'existe pas et pour laquelle c'est un concept très compliqué, c'est probablement dû au fait qu'on a essayé d'expliquer notre jouissance avec un système, le système de récompense et le système de plaisir. Ce que j'essaie de lire dans les livres, c'est que ça, ça ne va pas parce qu'on n'en a pas un, on en a deux. L'endostasie qui génère la sensation que nous appelons le bonheur et l'exostasie qui génère la sensation que nous appelons le plaisir. Et le moment où vous acceptiez et c'est un fait qu'il y a deux systèmes différents qui génèrent la jouissance, tout d'un coup, ça vous ouvre une fenêtre pour comprendre des choses qui jusqu'à là paraissaient au moins bizarres. pourquoi ça ? Parce que les systèmes endostatiques, qu'est-ce qu'il fait ? C'est les systèmes pour boire. Donc, lui, il vous donne de la jouissance quand vous ramenez le système à l'équilibre. Dans ce cas-là, comment vous le faites, le faites, ce n'est pas grave parce que ce qui est bien, c'est ramener le système à l'équilibre. Si vous buvez, quand vous avez soif, c'est super. si vous buvez quand vous n'avez pas soif, ce n'est pas bon du tout. Même, ça peut devenir une torture. Donc, ce qui lui donne le plaisir, ce n'est pas l'eau, c'est la capacité de l'eau de rétablir un équilibre quand cet équilibre est altéré. Il y a certains individus qui fonctionnent surtout avec le système endostatique. Et si votre dimension de jouissance est fondamentalement de bonheur, Dieu m'égare de dire que ce n'est pas bien, c'est super, le bonheur, c'est un truc génial, il y a de fortes chances que vous soyez un spiritualiste conservateur. Pourquoi ? Parce que vous, le monde extérieur, c'est juste un instrument pour vous amener à votre équilibre. Donc, une fois que vous avez trouvé une façon d'y aller, les autres ne vous intéressent pas du tout. Tout simplement même parce que c'est des dangers à la limite. en revanche, les plaisirs. Donc, ça c'est bien quand il y a énormément à manger autour de vous. Si vous avez surtout ce système-là, vous êtes un roi-carotte. Quand vous avez faim, vous allez bouffer et quand vous n'avez pas faim, vous faites autre chose. Dans la vie un peu plus sauvage, c'est vous reproduisez, donc vous reproduisez beaucoup, votre type d'individu augmente dans l'espèce. En revanche, s'il n'y a pas beaucoup à poufaire, là, il y a un problème parce qu'il faut que vous soyez capable de manger chaque fois que vous voyez la nourriture. Et donc, ce n'est pas ramener votre corps à l'équilibre qui est important, c'est pouvoir aller vers l'excès. Et on sait que si on boit de l'eau, au-delà du besoin, ce n'est pas bon. C'est une sensation désagréable. La biologie, c'est inventer les plaisirs, c'est une sensation édonique qui est capable de tuer le bonheur et nous amener vers l'excès. En fait, les plaisirs, c'est quelque chose qui nous rend l'excès tolérable de façon à pouvoir accumuler des réserves. Mais le problème, le moment où vous avez surtout ce système-là, eh bien, les plaisirs sont donnés par des stimuli externes. Il est aussi donné surtout par des stimuli nouveaux. Une des choses qui augmente le plus, le plaisir, c'est la nouveauté. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez acheté un frullateur. Moi, j'adore le frullateur. Vous le posez chez vous. Tous les dix minutes, vous vous levez pour aller voir votre frullateur. Comment il est beau et éclatant. Et après une semaine, vous l'avez oublié. Donc, la nouveauté a augmenté. Imaginez-vous quelqu'un qui arrive à inventer une voiture qui vous paraît toujours neuve. l'évente serait un truc terrible. Si vous êtes comme ça, et donc vous êtes surtout piloté par les systèmes exostatiques, vous avez besoin toujours de nouvelles choses. Vous êtes insatiable parce que le bonheur, une fois qu'on l'a, il ne faut surtout pas y toucher. Le plaisir, une fois qu'on en a fait l'expérience, on en cherche toujours plus, toujours de nouveau. et donc vous êtes obligatoirement ce qu'on appelle un progressiste qui cherche toujours de nouveaux stimuli et un matérialiste. Pourquoi matérialiste ? Parce que le plaisir n'est pas donné par votre organisme et donné par l'action de certains stimuli dans votre organisme. D'ailleurs, si vous regardez les pratiques ascétiques ou spiritualistes de pratiquement toutes les religions, la chose qu'ils essaient de faire, c'est de mettre en sordine de faire arrêter de marcher des systèmes exostatiques. Tout. C'est arrêter de manger des choses goûteuses, c'est une façon de la méditation, c'est une façon d'extraire de ce qui nous entoure et aller se sintoniser avec l'intérieur de nous. Et donc, à la fin, on a ces deux certains individus qui ont beaucoup plus un système endostatique et d'autres beaucoup plus un système exostatique parce qu'en fonction des changements des réserves alimentaires, un individu, quand tout va bien, il est super adapté, mais quand les choses vont mal, c'est l'homme exostaticus qui permet à l'espèce de survie. et interstaticus, c'est qui ? Presque tous, parce que nous tous, nous tous, 80 ou 70% de la population. Le problème, c'est que ces mecs, ça fait 3 000 ans minimum qu'ils s'étaient, mais on ne l'entend pas, on ne sait même pas qu'il existe. Ce qu'est interstaticus, c'est l'individu qui a les deux systèmes, qui est capable de ressentir du bonheur et du plaisir et qui n'a horreur ni de l'un ni de l'autre. Et pourquoi on n'en entend pas parler ? Pourquoi ? Parce que si vous, imaginez, vous vivez dans une espèce où 70% des individus de cette espèce sont des amphibians et après, vous en avez 15% qui peuvent vivre seulement sur l'eau et 15% qui peuvent vivre seulement sur Terre. Si quelqu'un a une idée de transférer toute la civilisation au fond de la mer, ceux qui ne peuvent vivre que sur Terre, ils vont faire comme des fous, ça ne va pas du tout y aller. Et vice-versa, si on propose de remonter tout à la surface, ceux qui ne peuvent respirer que dans l'eau, ils ne vont pas aimer ça du tout. Et c'est vrai que si vous êtes piloté que par le bonheur ou que par le plaisir, l'autre vous paraît horrible. Les gens qui sont statiques vont trouver les gens qui marchent au bonheur comme un truc d'ennui mais horrible. Et pour les autres, le plaisir, c'est s'éloigner de l'équilibre. Donc, c'est vraiment les diables. D'ailleurs, l'idée du diable, c'est très souvent l'incarnation de l'exostasie. Si vous êtes amphibien et que vous avez ces collègues qui passent leur vie à se prendre la tête comme des malades et à faire des guerres pour savoir où il faut aller, vous pouvez faire les deux. Donc, à un moment donné, vous laissez faire et vous adaptez, vous suivez un peu la tendance. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je trouve, c'est peut-être une des idées les plus controversées du livre, même pour moi que je l'ai écrite, c'est que, peut-être, ça fait quelques millénaires qu'on se fait guider par des individus qui ont des biologies déséquilibrées. Soit des grains acètes, soit des grains exostatiques qui ont amené notre espèce d'un côté à l'autre. Donc, moi, ce que j'ai dit, peut-être, ça serait l'étant que nous tous, on puisse se rendre compte de ça et se dire qu'en fait, c'est au milieu, peut-être, le tout, qu'il n'y a rien, où il y a tout, c'est juste qu'on n'y avait pas vraiment regardé jusqu'à maintenant. Pourquoi ? C'est quoi le grand avantage ? Que si vous êtes exostatique ou endostatique, c'est comme si vous pouviez regarder la réalité qu'est à travers un sol d'œil. Vous êtes incapable d'avoir une vision stéroscopique. Et donc, à la place de regarder les choses et trouver des solutions aux problèmes, vous essayez d'amener les choses vers votre vision idéologique. si vous y réfléchissez bien aujourd'hui, mais pratiquement jamais, on ne se pose face à un problème en essayant de les résoudre. On ne se pose face à un problème en essayant d'apporter une solution qui va bien avec l'idéologie qui nous anime. Les problèmes en face, pratiquement personne ne les regarde. C'est pour ça que quand vous regardez notre civilisation tourne en rond. on reprend les mêmes, on recommence. Il y a même des gens qui ont fait leur carrière philosophique et historique avec les cours de l'histoire. Ça revient et ça s'en va. Ça, ce n'est pas un historien qui l'a dit. voilà. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que peut-être le moment où on commence à comprendre pourquoi notre civilisation, imaginez-vous juste d'être un extraterrestre. Vous débarquez et vous regardez notre société et ces gens de la même espèce, certains, c'est des ascètes, d'autres, c'est des chopeurs compulsifs et tout est possible, mais personne ne sait expliquer quoi que ce soit. Je veux dire, on donne une image de nous qui est absolument époustouflante. Si on commence à utiliser ce qu'on sait pour nous expliquer, on peut peut-être, peut-être, petit à petit, oublier l'idéologie et essayer d'aborder les problèmes en les regardant en face, en stéroscopie et donc, finalement, trouver des vraies solutions. Donc, il y aurait cet équilibre avec au moins interstaticus, mais vous nous dites aussi que l'homme va vers plus de liberté, va vers plus de plaisir, mais du coup, est-ce qu'on arrive ainsi aux addictions ? Alors, donc, ça, c'est ma spécialité, donc j'ai du mal à répondre. Donc, d'abord, comme toujours, c'est le même exemple que je faisais tout à l'heure. on a tourné vraiment très souvent en science ou dans la compréhension des choses, souvent, quand quelque chose paraît incompréhensible, c'est qu'on est en train de l'expliquer par une chose et en fait, il en faut deux. Ça suffit d'en rajouter une deuxième, des fois, parce que des choses qui paraissent extrêmement compliquées deviennent extrêmement limpides. Donc, cette histoire, les mots addiction, moi, je n'aime pas du tout parce qu'il est réuni dans la même chose des choses qui sont complètement différentes, comme par exemple l'obésité et la toxicomanie. Je vais prendre les livres parce que c'est les deux principales. Après, il y a les jeux pathologiques, les sexes pathologiques, mais qui représentent quand même une fraction très petite de la population, alors que l'addiction aux drogues c'est énormément plus et l'obésité que ce n'est pas une addiction, ça concerne presque 30% de la population. Le surpoids à l'obésité, c'est non. Alors, c'est deux choses complètement différentes. L'obésité, c'est une maladie due au fait qu'on est trop intelligent. C'est une maladie où tout va bien et plus rien ne fonctionne. Vous nous dites que c'est exactement ce qu'il devrait faire. Votre corps fonctionne parfaitement, mais super bien. C'est juste qu'il ne se retrouve plus où il devrait être pour bien fonctionner. Parce qu'une chose qu'on oublie souvent, c'est que les biens pour un organisme physiologique ou biologique n'existent qu'en fonction de l'environnement où l'organisme a évolué. Je vous fais un exemple. Surtout si vous ne fumez pas, vos poumons sont un des organes les plus extraordinaires que la biologie a pu produire. Ils sont une surface si vous les dépliez d'un terrain de tennis, arrivent à faire des échanges gazeux, des trucs mais super compliqués que même en voulant faire une usine, on n'y arriverait pas. C'est une machine d'une beauté extraordinaire. Elle est parfaite. Parfaite. Sauf si je vous prends la tête et je vous la mets sous l'eau. Alors là, ça ne marche plus du tout. Plus du tout. Et pourtant, ça ne marche... Non, pour moi, ça ne marche plus du tout, mais vous voyez passer un poisson rouge qui nous regarde et dit qu'est-ce qu'il n'arrive pas à respirer sous l'eau ? L'autre, qu'est-ce qui se passe ? Parce que pour lui, c'est super facile à faire. Alors, l'obésité, c'est un peu comme si on nous a pris et on nous a mis la tête sous l'eau. Donc, en fait, la période moderne pour notre biologie tout simplement n'existe pas. C'est une période tellement courte pour laquelle il n'y a pu y avoir aucune adaptation possible. Et l'espèce humaine a eu ce qui a fait sa fortune, ou mauvaise chance. Il y a 50 000 ans, on a fait la révolution cognitive. Qu'est-ce que c'est la révolution cognitive ? C'est qu'on a été capable de dissocier nos sensations. D'abord, on a développé des capacités cognitives qui nous permettent de faire le truc assez compliqué, mais surtout, on a été capable de dissocier les effets des actes et se rendre compte que les plaisirs ou la jouissance étaient un concept en soi et que ce n'était pas quelque chose complètement collé au fait de faire l'amour ou de manger. Et donc, on a commencé à développer toute une série d'activités indépendantes, juste pour avoir du plaisir, juste pour avoir de la jouissance. et d'abord, on s'est occupé des survivants. Donc, on a stabilisé notre environnement à mort. Si vous comparez notre société aujourd'hui avec celle du chasseur-coilleur il y a 5000 ans, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a complètement rien à voir. Le problème, c'est que notre biologie est encore adaptée il y a 5000 ans. Pas du tout adaptée à ces d'aujourd'hui. Et donc, nos confrères exostatiques dans l'environnement de sobreambondance d'aujourd'hui, le système exostatique, sa fonction, c'est de vous faire manger chaque fois que vous voyez de la nourriture. Vous imaginez si vous êtes structuré comme ça, qu'est-ce que c'est ? C'est l'enfer. Total. Vous ne pouvez absolument pas vous retenir. Il y en a partout, tout le temps. Après, quand vous connaissez comme ces systèmes marchent et vous regardez un repas classique, un repas classique, il est structuré pour, au pauvre système exostatique, lui faire péter un câble total. C'est l'activer au maximum. Donc, on se retrouve dans une situation qui, à cause de notre intelligence, on a voulu tellement stabiliser nos ressources qu'est le système exostatique, il n'est plus adapté du tout. Donc, ce n'est pas, en fait, une maladie, mais c'est une maladie, j'appelle de l'évolution proactive. L'homme, c'est la seule espèce. Normalement, toutes les espèces, vous avez la biologie qui est à temps de temps, elle propose des trucs nouveaux et l'environnement, moi, j'ai dit, il dispose. En fonction de l'environnement, si ce truc nouveau, il est bien adapté, il ne se reproduit plus et il devient prédominant. L'homme, lui, non. Il y a 5000 ans, on a changé complètement de relation. Ce qu'on a fait, on a commencé à changer l'environnement pour faire en sorte qu'il y ait adapté à nous. Et donc, notre biologie a arrêté d'évoluer et ce qui a complètement changé, c'est l'environnement pour qu'il y ait adapté à quoi ? À une idée, à une aspiration, un truc idéal. Donc, nous avons construit un environnement à cause de nos capacités cognitives qui n'est plus adapté à la biologie, notre biologie qui a quelques millions d'années. En fait, la révolution cognitive, moi je dis, c'était comme donner les clés d'une Ferrari à un gamin de 12 ans. Le résultat, c'est tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Et sur la toxicomanie ? La toxicomanie, elle, à revanche, c'est une vraie maladie. Alors, il y en a, en fait, la toxicomanie, là aussi, c'est une maladie, mais on pourrait dire presque deux. Donc, d'abord, prendre de la drogue, ce n'est pas une maladie, c'est un comportement normal de notre espèce. Et d'ailleurs, quand vous commencez, vous mettez dans les drogues cigarette, alcool et tout le reste, vous vous rendez compte qu'encore aujourd'hui, il y a pratiquement aucune civilisation qui est arrivée à interdire les drogues. La seule chose qu'on fait, on choisit laquelle c'est bien ou c'est mal. Et on se plainte beaucoup, parce que les deux qui sont aujourd'hui amies ou légales, même encouragées en France, c'est les pires. Ce sont celles qui donnent plus d'addiction et qui tuent le plus leurs consommateurs. Donc, après, ça, c'est un autre sujet comme on les choisit. Alors, c'est vrai, l'exostatique, aura tendance à consommer plus. Mais ça, c'est l'abus de drogue que nous n'identifions pas vraiment avec la toxicomanie. C'est la personne qui dit ouh, il exagère. Vous voyez, ouh là, lui, il exagère vraiment, quand même. Mais c'est des gens qui, par exemple, boivent beaucoup ou ils fument beaucoup mais qui arrivent à avoir une vie organisée. Le toxicoman, c'est celui qui perd complètement les contrôles et organise toute sa vie autour de la consommation de drogue. Et ça, c'est une maladie du cerveau. À savoir, chez certains sujets, il manque la capacité de faire une adaptation qui permet à 80% de la population de prendre la drogue sans devenir toxicomanie. de la maladie. Voilà. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Dans un cas, vos systèmes biologiques marchent parfaitement bien. C'est l'environnement qui est le plus adapté. Et dans l'autre, en fait, c'est votre cerveau qui, à cause de ces substances, parce que les drogues, c'est quand même des substances qui sont un peu plus fortes que les stimuli naturels et qui ont capacité d'agir sur le cerveau de façon plus explosive, qui, à cause de ça, développent une vraie maladie et qui vous fait perdre les contrôles sur la prise de drogue. Alors, en tout cas, on dit souvent, c'est que les toxicomanes, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se retenir. On revient même en termes biologiques à cette espèce d'idée que c'est un problème de volonté. En fait, ce qu'on a découvert, c'est que ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de démarrer à faire quelque chose, mais c'est quelqu'un qui est incapable de sortir du comportement dans lequel il est. Et c'est très, très différent. Très différent. Imaginez que vous allez chez Carrefour. Vous allez chez Carrefour parce que vous avez vachement envie de vous acheter des fraises. Ça arrive. Ça peut... Vous arrivez chez Carrefour, donc vous êtes dans l'enchaînement, je vais m'acheter des fraises. Vous êtes partis là-dedans. Et vous arrivez les fraises à 1 million d'euros les kilos. Donc là, ce que vous devez être capable, ce n'est pas de se retenir, c'est de sortir du comportement dans lequel vous êtes déjà engagé. Et pour faire ça, on a besoin dans le cerveau, ça s'appelle la plasticité synaptique, et qu'en fait, il permet d'inhiber les réseaux des neurones du comportement que vous êtes en train de faire pour activer seules des pêches. Elles sont à 5 euros les kilos, ça va, c'est un peu cher, mais bon, c'est du primeur, mais personne ne va s'éruiner. Les toxicomanes, c'est ça qu'ils n'arrivent pas à faire. Ils n'arrivent, n'ont plus la capacité d'inhiber les comportements dans lesquels il est pour passer à un autre. Donc, il est prisonnier, son comportement, il est cristallisé, et il est prisonnier, c'est comme un prisonnier qui n'arrive pas à sortir de la prison dans laquelle il se trouve et sa prison se prend de la drogue. Ça n'a rien à voir avec la volonté. Il a un dysfonctionnement majeur dans une des fonctions principales du cerveau qui permet d'avoir un comportement adapté. Et vous me dites justement qu'on devrait avoir trouvé une solution pour les addictions ou ces addictions en tout cas et que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et pourquoi ? Alors, pourquoi ? D'abord, parce que je pense que tout le monde sera d'accord avec moi si on dit que les addictions aux drogues, c'est quand même un cancer psychosocial de dimension énorme. Cancer psychosocial, pour moi, ça veut dire qu'on fait absolument n'importe quoi et on dit absolument n'importe quoi sur le sujet. on ne sait pas s'il faut interdire toutes les drogues ou s'il faut tout légaliser. L'Église catholique a quand même, il n'y a pas très longtemps, qualifié la toxicomanie parmi les péchés capitaux avec l'avortement. Donc, d'un côté, vous êtes un pécheur ou on ne peut pas dire que vous êtes un malade. C'est vraiment, on fait n'importe quoi. une des raisons pour lesquelles on ne fait n'importe quoi, c'est que la toxicomanie, ça touche quand même au concept de liberté et que c'est un des concepts les plus chers de toutes les factions spiritualistes. Il faut voir que quand même la pensée chrétienne se structure autour de l'idée de libre arbitre. La capacité de choisir la liberté est une fonction donnée à l'âme par Dieu pour l'âme de l'homme, par Dieu pour l'élever au-dessus de tous les autres animaux. Donc, aller dire que la liberté est biologique ou que la toxicomanie ou que le péché est biologique, c'est très compliqué. Culturellement, c'est vraiment une énorme révolution. Donc ça, on fait n'importe quoi. Après, à cause du fait qu'on fait n'importe quoi et qu'on n'accepte pas de soigner une maladie, mais on a choisi de la combattre. Parce que c'est un concept intéressant. On combat la drogue, on soigne la grippe. Donc déjà, ce n'est pas tout à fait pareil. Et pour résoudre les problèmes, d'abord, il faut les affronter, donc les affronter comme maladie, et deux, il faut y mettre les moyens nécessaires. en France, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à il y a deux ans, quand j'étais vraiment dans le système académique, la France dépense à peu près un milliard et demi d'euros par an à la lutte contre les addictions. Un milliard et demi d'euros pour un pays comme la France, c'est beaucoup d'argent. combien de cet argent va chercher une nouvelle thérapie ? Parce qu'il faut se dire, on n'en a pas, on n'en a très peu, 18 millions. Tout organisme de recherche confondu. Donc, c'est quand même compliqué d'être ouvert avec 18 millions. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le reste ? Une grosse partie va à la prévention, que c'est les trucs qui ne marchent pas, parce que la prévention, ça revient à dire ne fume pas, ne bois pas parce que c'est mal, ne te drogue pas parce que c'est mal, alors qu'on sait tous que ça fait partie des comportements intrinsèques de l'espèce humaine. Donc, aller dire à quelqu'un qui n'a pas d'activité sexuelle, c'est mal. Il y a beaucoup de gens qui essayent, même des corps clérical, entiers, on a vu les résultats, quand même. Donc, les résultats, il n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Donc, ça ne marche pas parce qu'on est en train de dire à quelqu'un de ne pas faire quelque chose que ça fait partie de ces instants naturels. Après, qu'est-ce qu'on fait ? Étant donné que ce n'est pas vraiment une maladie, on commence à s'en occuper quand ça devient très grave. c'est un peu ce qu'on fait avec la toxicomanie aujourd'hui, c'est un peu si on prend un parallèle avec les cancers, on attend que les patients aient des métastases partout avant de commencer à les soigner. Ça ne marche pas de masse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que quand les gros avancés qu'il y a eu dans les traitements du cancer, ce n'est pas tellement les nouvelles thérapies, il y en a quelques-unes, mais pas énormément, c'est les dépistages précoces. on identifie très vite et quand on prend une maladie qui n'est pas grave, c'est beaucoup plus facile de soigner la grippe que la pneumonie. En médecine, c'est partout pareil. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire ? On devrait mettre quand même beaucoup de ressources à identifier les stades précoces de la maladie, chose qu'on ne fait pas du tout. et je pourrais continuer dans les livres, il y a plein d'exemples qui vont vous montrer comment, en fait, souvent, ça suffit de reconnaître la réalité d'un problème pour pouvoir trouver des solutions. Il y a même un régime pour l'homme exostatique parce que tous les régimes alimentaires, ça, c'est aussi historique. Les trucs pour maigrir, c'est faire un régime. On est tous d'accord, là, c'est super facile, ça ne coûte pas des masses. Vous mangez moins, vous maigrissez. Ça marche du feu de Dieu, ça. Et pourtant, personne n'arrive à le faire. Pourquoi ? Parce que, comme sont structurels les régimes, ce sont des régimes qui sont faits pour les hommes exostatiques qui n'ont absolument pas besoin. Et c'est des régimes qui font péter un câble aux hommes exostatiques, ils devraient les suivre. que c'est complètement différent. Donc, il y a même un régime fait pour un homme exostatique. C'est pour quelqu'un qui a un système sous lequel on a du mal à agir aujourd'hui. Donc, c'est là, avec ces exemples-là, où je pense qu'on voit l'intérêt de l'homme interstaticus, l'homme qui ne suit pas les idéologies et qu'il n'est pas particulièrement intelligent, mais il n'essaye pas de plier la réalité à ce que lui pense qu'il devrait être. Il peut l'accepter dans sa totalité parce qu'il a les deux systèmes pour respirer, sous l'eau ou sous terre. Et donc, il n'est pas obligé de choisir. Et en n'étant pas obligé de choisir, il peut mettre en place des vraies stratégies pour s'occuper du problème. Si vous voulez soulever un verre d'eau et boire, il n'y a rien de pire que de le faire avec les yeux fermés. C'est juste regarder les choses, on trouve des solutions beaucoup plus facilement que si on ne les regarde pas. Sous-titrage ST' 501